Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 5 novembre 2022, 10h26, heureux du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont là, avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, vous le savez, je parle souvent d'ovnis, de civilisations, peut-être qui viennent de loin, qui sont en contact ou qui seraient même à l'origine de la vie sur Terre, parce que c'est un sujet qui est là depuis longtemps et c'est un sujet qui prend de plus en plus de place. Si on revient à notre temps actuel, je vous en ai parlé la semaine dernière, il y a un nouveau rapport qui est sur le point où il va être remis au Congrès et c'est le Daily Mail qui rapporte ça de façon exclusive, qui rapporte ça hier sur l'émission de Tucker Carlson à Fox News qui régulièrement parle de ce sujet-là, parce qu'on le voit, les médias traditionnels sont de moins en moins gênés, parce que de toute façon, c'est tellement évident, il y en a tellement partout de ces rapports d'observation de gens crédibles comme les pilotes de l'air américains, des pilotes de l'air de différents corps militaires du monde, pilotes commerciaux aussi, de plein d'autres mondes, de plein de mondes ordinaires, que tu ne peux pas nier le phénomène. On essaye de l'expliquer. Dans ce rapport-là, le Daily Mail qui a eu, en tout cas, des vents de certaines informations exclusives, le rapport qu'on va remettre au Congrès, d'abord dit que de 2004 à 2020, il y a eu au moins 150 cas qui ont été répertoriés, mais qu'en 2020, il y en a 150 cas qui ont été répertoriés, il y a une augmentation phénoménale du phénomène. Et que dans le rapport qu'on va remettre, la moitié des cas sont inexplicables. Ça, c'est les agences de renseignement qui disent ça. J'ai trouvé l'article en question, dans lequel on fait référence dans l'entrevue, qu'on va l'écouter avec le journaliste qui a publié cette nouvelle-là sur le Daily Mail. Un nouveau rapport classifié au Congrès indique que seule la moitié des observations devenues peuvent être correctement expliquées, laissant près de 200 cas mystérieux non résolus. Wow! Et les critiques disent que les enquêteurs ont passé sous silence des cas vraiment très étranges et inconnus. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description. On va aller à Tucker Carlson hier soir sur Fox News quand même, c'est énorme. Vous n'avez pas entendu parler, dit-il, d'histoire d'objets volants d'identifier dernièrement, mais ça ne veut pas dire que le sujet s'en va pour autant. Au contraire, ça semble s'accélérer, nous dit Tucker Carlson. Et le gouvernement ne peut pas l'expliquer. Donc, le Daily Mail nous rapporte ce soir, en exclusivité, ce que je viens de vous montrer comme article. Donc, le directeur de l'Office de la Sécurité nationale des États-Unis, ce n'est pas n'importe qui, est sur le point d'envoyer ce rapport au Congrès, dans lequel on détaille plus de 150 cas d'OVNI qu'on est incapable d'expliquer. C'est plus de 150 cas dans la dernière année. Et le rapport a étudié plus de 300 cas. Et de ces 300, la moitié, on est incapable d'expliquer ce que c'est. Josh Boswell, c'est le journaliste du Daily Mail qui a publié cette nouvelle-là. Il va être en entrevue avec Tucker Carlson. De quelle période parle-t-on ici pour ces 150 cas qu'on va remettre dans le rapport au Congrès de cas inexpliqués? Et ça peut être beaucoup plus que 150, dit le journaliste Boswell. Et c'est seulement dans une période d'un an. Donc, dans le rapport précédent, dont on a tellement parlé, vous et moi et plein d'autres, de l'été dernier que les agences de renseignement avaient remis au gouvernement, il était question de 153 cas de 2004 à 2020. Jusqu'à même 2021, donc c'est pas beaucoup. Donc, c'est là, on parle de 300 et plus, probablement, et il dit même significativement plus que 300 dans une période d'un an. Donc, il y a une augmentation énorme des rapports d'observation de ces OVNIs. Donc, c'est une augmentation exponentielle, dit Tucker Carlson. On peut juste présumer, là, mais peut-être que vous connaissez la réponse. Qu'est-ce que ça nous suggère, tout ça? Donc, une partie de la réponse, c'est que maintenant, le gouvernement s'intéresse à ce sujet. Et tu as des procédures de rapport que les témoins ont, qui sont plus accessibles aussi. Donc, s'il y a un pilote de F-18 qui rencontre un de ces objets ou vit une de ces expériences-là, il y a une procédure maintenant plus facile qui est mise à la disposition de ces pilotes. Donc, que ce soit un objet qui se promène au-dessus de l'océan, donc, ils vont le rapporter tout de suite parce qu'il y a des procédures adéquates maintenant pour ça. Mais j'ai des sources qui me disent qu'on a de plus en plus de ces rencontres avec ces objets. Et ce n'est pas un phénomène qui disparaît, au contraire. Et ça doit être enquêté. Donc, il y a le Wall Street Journal, comme nous dit Tucker Carlson, dans cet extrait-là, dans la suite de l'entrevue, que peut-être que toutes ces histoires-là qu'on laisse aller dans le public, c'est une forme de diversion pour cacher le programme secret que les Américains auraient d'un développement d'engin. Mais même là, bon, c'est une hypothèse. Mais d'où viendrait cette technologie? Parce que ces objets qui sont vus font des choses que même l'esprit humain est incapable de concevoir comme tourner sur un dissous à des vitesses hypersoniques. Donc, d'une façon ou d'une autre, comment les Américains auraient cette technologie-là si ce n'est pas via peut-être la Zone 51, les histoires qu'on entend depuis longtemps, même de Bob Lazar, et je reviendrai là-dessus, si c'est pas aujourd'hui ou demain, une entrevue avec Joe Rogan et un invité qui, justement, connaissait Bob Lazar. Et Bob Lazar a souvent prétendu avoir travaillé sur des projets secrets de développement, justement, d'engin, parce qu'on aurait en notre possession des OVNIs qui viennent d'ailleurs et qu'on essaierait de comprendre cette technologie-là. Est-ce que ça pourrait être ça? Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est très louche. Donc, c'est une opération psychologique, selon Wall Street Journal, pour essayer d'éloigner l'attention des gens sur le développement de ces technologies-là par l'armée américaine. Mais vous, qu'est-ce que vous comprenez de ce que croient les dirigeants du gouvernement à propos de ces objets? Les sources que j'ai me disent qu'ils ne savent juste pas ce que c'est. Donc, dans le rapport qu'on va remettre demain, il y en a qui sont expliqués et qu'on explique que ce sont des drones chinois. mais il y a 150, on ne sait pas ce que c'est et ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Parce que ces choses-là bougent d'une façon qu'on est incapable de comprendre. Vitesse hypersonique. Et là, ils tournent sur un dissous. c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ce serait étrange, dit Tucker Carlson, que le gouvernement essaie de porter attention sur son propre programme militaire. Donc, une histoire à suivre, c'est fascinant. Donc, un nouveau rapport qui est remis demain, probablement, ou lundi, selon le Daily Mail, et dans ce rapport-là, plus de 300 cas en 2020 ont été répertoriés et apparemment, il y en aurait beaucoup plus que ça. Puis là-dessus, il y en a 150 qu'on est incapable d'expliquer. Fascinant, c'est un sujet qui est loin de disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada